C'est un peu le même poste que la chasse au sanguier, sauf que le renard lui fait pas de bruit alors il faut se méfier davantage. Vu le nombre de chasseurs qui est moindre au renard qu'au sanguier, on met les gens au meilleur poste et c'est pas évident toujours parce que le renard il est malin, il passe souvent où il n'y a personne. On va se mettre là, et là on va aller sur les lieux de chasseur. Le meilleur poste c'est le pelle, le meilleur poste il est au pelle. Alors on va se mettre là parce que c'est un poste qui est très bon et en plus on a une vue magnifique ici, on voit toute la montagne avec le sommet le pic de nord, c'est la montagne noire donc qui font partie de Cévennes et c'est un joli coin, un joli paysage. Quand on a chassé déjà au mois de janvier, février, mars, en principe on a quand même régulé assez de renards pour ne pas continuer, on ne va pas quand même supprimer la population du renard qui est quand même une partie nuisible mais une partie pili aussi. Il est nuisible surtout en période de reproduction où alors les élevages sont régulièrement attaqués et quand on rentre dans un élevage lui il fait pas de détails et toutes les bêtes qui sont là, toutes les volailles qui sont là, il faut qu'il les tue et il les laisse sur place souvent, il n'en prend que quelques-unes qui ramènent au nid. En principe là, le plus fourré, ils se mettent au plus fourré c'est au-dessous là, il y a des jeuners entrecroisés avec des ronces, ils se tiennent là, ils ne sont pas encore allés les chiennes. Mais je pense qu'il a levé là, il détruit le pied toujours. Le bécasse. On a surtout des bigles, petits bigles arriés. Ensuite il y a des griffons, des griffons bleus, des griffons mandéens et quelques petits chiens qui font en même temps qu'ils sont terriers. Mais on ne s'en sert pratiquement pas parce qu'ici on est envahi par les blaireaux. Et les blaireaux lui, il ne fait pas de cadeau aux chiens, ils se battent souvent que les chiens sont malmenés, ils sont en piteux état quand ils rentrent dans les trous, alors on en prend le moins possible quoi. Le chevreuil ! Vous voyez ? Un mâle. Il est arrêté. Là il nous voit. Là il s'en va, il nous a vu. Il est beau. Le chien qui arrive derrière. Il est déjà passé là-haut. Normalement il faudrait être une trentaine pour chasser le renard et pour bien tenir tous les postes, autour de l'endroit où on chasse. Et aujourd'hui on n'est qu'une vingtaine. C'est dommage parce qu'il fait beau, on aurait pu en profiter un peu plus. Et cet après-midi normalement on ne va pas y aller parce que depuis le mois de janvier, il fait très froid le dimanche, il fait beaucoup de vent. Les chasseurs ont froid au poste toute la matinée, alors toute la journée ils ne viendraient pas, alors ils se tiennent au coin du feu et l'après-midi on laisse tomber, on n'y va que le matin. Mais aujourd'hui on n'a pas de chance, alors que d'habitude on en nevait trop quatre. Il fera mieux la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501